Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amicia ? Pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui. On fera ça. Où sont passés les gens ? Sous-titrage ST' 501 Ils sont vraiment très grands. Ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît. Attendez. Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît. Il fait froid. Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a pain. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a quelqu'un ? Nous avons besoin d'aide. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider ? Allez-vous-en. On ne veut pas de vous ici. Mais je… je suis la fille de votre seigneur. C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? On perdra plus tard. Il y a quelqu'un ? On perdra plus tard, quand ça ira mieux. On sera morts avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je ne veux plus en parler. Oh, regarde ! Des dessins sur les portes. Reviens ! Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien ! Ils n'ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, partout. Ah, Missio, les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh, mon Dieu. Eh ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Ah, Missio ! Bien vite. Cours, Hugo ! Qu'est-ce qu'il se passe, Missio ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ? C'est bon ! Il faut qu'on se cache, Missio ! Ici, à l'intérieur, vite ! C'est calme, Missio. Qui va nous voir ? Ne bouge pas. J'ai plus qu'attendre qu'il se pointe. Je pourrais pas les rater. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose, ici ? Eh, vous ! Venez voir par ici ! C'est bon. On l'a bien eu. Voilà ! Pas par là ! Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux ! Là ! Le mur ! Ils arrivent ! Visse, vide ! On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Aide-moi à pousser. Oui. On va pousser. D'accord. Pas de bruit. On va déplacer ça. J'arrive. Bien. On peut grimper dessus, maintenant. Sous-titrage ST' 501. ... ... La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non ? Une meilleure idée, peut-être ? Aide-moi à pousser. Oui. Fais m'aider. D'accord. On va pousser ça. Oui, oui. Aide-moi à pousser ! Fais m'aider ? Oui. On va pousser ça. Oui, oui. Fais m'aider. Fais m'aider. Monte ! Je vais t'aider. D'accord. On s'en est sortis. On va partir d'ici, alors ? S'ils ne nous retrouvent pas d'ici là. Mais... T'as la fronde ! Tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Oh ! Les étrangers ! Oh non ! Vite, vite ! L'échelle ! Vas-y, grimpe, passe devant ! Elle n'a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent ! Elle... Elle va casser ! Je te l'avais dit ! Voilà ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Sur le côté ! Oh, tu es là ! J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez ! Tiens ! Bravo ! J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous ! Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier et c'était jittal il y a cinq minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Conrad a perdu la tête depuis qu'il s'est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. C'est comme ça, Laurent. Une pièce d'un enfant ici par les Tantigours. Sûre qu'il s'est sorti de l'église. Avec le reste de cette pourriture. Non, Amicia ! Ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. C'était quoi ce vacarme ? Merci. 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 « Y'a eu un bruit. Je suis pas dingue. Oh non, encore eux ! C'est par où ? Je sais pas. Y'a aucune issue. Oh non ! Vite, s'il te plaît ! J'essaie, j'essaie ! On va pas les retenir longtemps. Vite, vite ! Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Couvre-moi. D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici ? Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever ? Fais vite ! Vite, Hugo, je t'en supplie ! J'arrive pas ! Hugo, il est là ! J'arrive ! Hugo, fais quelque chose ! Viens, Amicia ! Hugo ! Je... je dois m'arrêter, Amicia ! Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Une impasse ! C'est la fin ! Allez-y, vite ! Vous n'avez rien à craindre. Rentrez ! Seigneur, c'est le cours le plus infecté du village ! Ils sont où ? Tom. On dira à Conrad qu'on les a perdus. Responds pas ici. Chut ! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... vous êtes sûre ? Merci. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia ! Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête ! On va se faire attraper ! Hugo ! On fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas ! Hugo, attends ! De l'encens. Le même que mère utilisait. Un coup de C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le... le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider... à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme ceux-là, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah, alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. C'est ici que vous les avez perdus. Oh, chut. Ils font pas de vieux eaux, si tu veux, mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia. Tu... Tu m'en... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Où est-ce que tu es à la maison ? Oh non, il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée. Arrête-toi. Mon Dieu. Oh Seigneur. Hugo ! J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-toi. Je suis désolée. Laissez-moi. Oh non. Non, 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 lâchez-le. Alors c'est là que t'étais. Non, attendez. On est juste en... Je voulais pas. Amicia. Amicia. Hugo ! J'arrive. Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Hugo ! Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrête de gigoter. On attend juste tes heures. Amicia ! Amicia ! Mais il suffit d'un coup. Un seul. Non ! Tu vas devoir faire mieux que ça ! Je suis juste un... un peu rouillé. C'est pas vrai. C'est comme ça que tu comptes me tuer ? C'est comme ça que tu comptes me tuer ? Allez Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Je suis juste... un peu rouillé. Oh non ! Tu peux pas fuir ! Crois-moi, je vais t'avoir. Tu crois me faire peur ? J'ai servi dans ta guerre. Non ! Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Laissez-la ! Laissez-la ! Je vais te monter rapide. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligissez pas à faire ça. Tout en estuplé. Il va mourir. Le vainqueur sera maudit pour l'éternité. Que t'arrive-t-il ? Tu as peur de tuer tout à coup. Alors que je suis à ta merci. Finissons-en. Pauvre idiote. Cette armure a arrêté bien des épées. L'un de nous va mourir. Le vainqueur sera maudit pour l'éternité. Continue ! Seule la mort veut... Amicia. Amicia. Tu... Tu l'as tuée. Viens.